bonjour à tous les amis galériens donc je refais une petite vidéo là sur la 206 1 litre 1 là donc en fait pour les problèmes de ralenti parfois il ya une perte de puissance et à caler à froid donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a changé la bobine effectivement à tourner sur deux ou trois pistons elle est revenu à quatre pistons donc là on avait bien gagné en puissance ensuite j'avais écouté le j'avais regardé la vidéo de mécanicien du dimanche qui disait de nettoyer le moteur pas à pas là dedans et on avait réglé 30% du problème même 35 le ralenti était meilleur une meilleure oxygénation de du mélange après avoir changé la bobine les injecteurs et les bougies la pouffe la servise a bien péter mais vous allez entendre ça en fait c'est un problème qui est multiple puisqu'on avait changé aussi la sonde lambda qui est là mais en fait on va dire que en gros 40% du problème vient du moteur pas à pas l'actuateur 30% 40% du problème on va dire vient de la bobine des bougies et et aussi des injecteurs parce que les injecteurs il y en toujours un qui est à moitié bouché puis l'essence ne gicle pas la sonde lambda ça marche ou ça marche pas et puis là récemment j'ai découvert un problème qui est le capteur de pression atmosphérique ça s'appelle les capteurs de pression d'air ou également appelé capteur map donc là je vais vous faire écouter le bruit café et puis je vais le changer on va voir si le problème venait aussi de à 30 40% de ça quoi puisque en fait c'est un problème qui est multiple donc forcément ça donne envie de jeter la voiture à un moment donné mais au final c'est que des problèmes qui ne coûtent pas cher puisque j'en ai trouvé un à 30 balles là de capteur map donc je vais la démarrer pour vous faire entendre le bruit c'est toujours simplement à froid là elle est froide donc une fois qu'elle est chaude le problème disparaît alors on a souvent là il s'éteint c'est aléatoire un coup le voyant moteur clignote un coup il s'allume un coup il s'éteint ça dépend mais on n'a pas un bruit franc alors on se demande je soupçonne le catalyseur mais ça sent l'essence et effectivement je vais vous laisser écouter le bruit c'est pas franc quoi c'est pas on dirait que ça s'étouffe voilà donc je vais changer ça là ça va être un jeu d'enfant bon là je fais quand même une petite vidéo mais je sais pas si c'est vraiment ça veut le coup donc en fait il y a juste ça à dévisser donc c'est jeu d'enfant et puis on retire ça tout codement claque et cloque et puis on dévisse ça mais là je vais pas le faire parce que j'ai besoin de mes deux mains on dévisse ça là c'est vraiment un jeu d'enfant ce qui est génial sur cette voiture c'est que vous voyez toutes les interventions peuvent se faire au dessus toutes les sondes sont au dessus il n'y a pas besoin d'avoir un pont élévateur comme sur les dernières bagnoles ou pour changer la moindre merde il faut faire appel à un mécano quoi hop donc là ouais le joint a l'air un peu fatigué bon elle a 230 000 la caisse donc donc voilà donc j'ai recommandé exactement cette référence là en tapant ça sur un site et puis il y en a entre 30 et 40 euros j'avais déjà nettoyé ce truc là mais bon peut-être que c'est ce truc là qui est défaillant alors s'il est défaillant ça fait vraiment ça fait au moins 150 000 km qu'il est défaillant donc on va voir je change ça et puis on va voir s'il y a une différence ok donc je l'ai changé l'opération m'a pris deux minutes c'est un vrai jeu d'enfant c'est aussi simple que des lego et encore donc on va voir parce que souvent ce qui se passe c'est quand il commence à y avoir des petits problèmes comme ça multiples 30% 30% 30% les bobines 30% l'actuateur moteur papa 30% le capteur map 30% puis la sonde lambda voilà un petit pourcentage aussi qui joue en fait elle consomme plus, elle a un mauvais ralenti, elle a qu'elle a froid et puis alors là quand vous arrivez dans un garage là ils sont au plaisir ils vous disent que c'est l'ordinateur de bord qu'il faut reprogrammer ou changer ils vous font une facture entre 800 et 1500 euros et puis ce qui fait le prix de la bagnole et puis vous chialez et puis en fait ça se trouve il change juste cette merde donc voilà donc on va faire le test on va voir ça se trouve que ça va rien changer mais bon on tente quand même sinon si c'est pas ça bah je change le catalyseur ou je le nettoie moment de vérité je sais pas si l'ordinateur de bord a a bien pris en compte la nouvelle j'ai pas débranché la batterie donc j'aurais peut-être dû le faire ah il y a une différence je trouve oh il y a une différence qui est ah oui il y a une différence clairement il y a une différence qui est pas folle mais il y a une petite différence bon je vais débrancher la batterie pour reprogrammer l'ordinateur qui se réinitialise bon et bien écoutez ça venait bien de ça c'était le dernier truc à régler bon moi le compte-tour il marche plus mais voilà donc on a perdu ce bruit d'étouffement là on est ralenti effectivement c'était le dernier point à régler sur cette voiture donc le capteur de pression d'air ou après capteur map bon c'est ce truc là et là il y a l'odeur d'essence a disparu et on sent qu'elle veut plus du tout caler quoi bon bah voilà la voiture est à neuf quoi la voiture est à neuf donc c'était un quadruple problème donc bobine d'allumage, bougie, injecteur un peu encrassé normal à 200 000 et puis l'actuateur, le moteur pas à pas et le capteur de pression appelé aussi capteur map et puis voilà la voiture est neuve c'est vraiment dingue donc tout ça ça doit coûter injecteur, bobine d'allumage, capteur map etc tout ça vous en avez pour 250 euros de pièces et c'est assez facile à faire donc voilà, elle est repartie là pour 250 000 si ça peut vous éviter de vous faire entuber par un type qui vous dit que c'est un problème d'électronique et qu'il faut changer l'ordinateur de bord il faut savoir que c'est quand même très très rare que l'ordinateur de bord grille là dessus ou qu'il y a un problème à chaque fois qu'ils arrivent, oui il faut reconfigurer l'ordinateur et puis il vous pompe 700 balles ne vous faites pas avoir bon allez, à plus tard les amis galériens